Salut à tous, j'espère que vous... Ah, attends, c'était parti, j'allais trop vite, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire la vidéo pour mardi 25 août 2020. Oui, alors j'ai un souci de caméra, alors je filme avec mon téléphone, d'accord ? Normalement, mon appareil photo et ma galerie, mon appareil photo de mon téléphone et celle de YouTube quand je faisais les vidéos, n'étaient pas associées. Sauf que là, maintenant, quand je clique sur la vidéo, pour faire ma vidéo via YouTube, je suis associée à mon appareil photo. Ce qui fait que j'ai des options de l'appareil photo et ça me saoule. Donc, tout est à l'envers, je n'arrive pas à remettre à l'endroit. Donc, je pense qu'il va falloir que j'investisse, quoi. Voilà. En attendant, que je puisse investir dans une caméra ou je ne sais pas, je vais regarder ce que je peux acheter, pas trop cher. Mais ce n'est pas de suite, parce que là, avec la rentrée et tout. Donc, en attendant, on sera tous à l'envers. Donc, tous les messages que je vais vous interpréter, vous les prenez dans l'autre sens. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas vrai, je déconne. Mais bon, en attendant, ça sera comme ça. On sera à l'envers, ce n'est pas grave, on s'habitue. De toute façon, je vous donne le nom des cartes. Voilà, si je donne une carte. Ouais, c'est écrit à l'envers. Bon, ce n'est pas grave, je vous le donne. On va faire avec, on s'adapte. Je vous ai dit que je ne faisais rien comme personne. Voilà, là, je suis carrément à l'envers de tout le monde. Donc, en attendant, ça sera comme ça. Je suis dégoûtée, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas, j'ai dû associer les deux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne comprends rien. Donc, voilà, tant que je peux filmer, ça va. Mais je vais investir dans une caméra ou quelque chose parce que là, c'est embêtant. Puis en plus, je vais faire des montages et tout. J'ai envie de m'éclater un peu plus là, qu'on rigole. Donc, voilà. Bon, on va se faire le petit tirage pour demain. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Ça fait du bien. Je suis un peu plus à l'aise qu'hier. Ça y est, tu as vu, j'ai repris là. Hier, c'était bizarre, mais là, c'est cool. Ouais, j'ai repris, ça fait du bien. Pour le tirage de demain. Ah oui, alors du coup, je fais ma vidéo hyper tôt parce que hier, du fait que ça filme avec l'appareil photo et tout, ça a mis trois plombes. Je l'ai mis à télécharger sur YouTube à 4h30 de l'après-midi et elle s'est mise à 22h ou 23h. D'habitude, elle met 45 minutes à peu près. Donc là, je la fais maintenant. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Je la téléchargerai à l'issue. Parce que du coup, ça a mis trois plombes. Ça va saouler ! Donc voilà. Bon, on va se faire le tirage avec le 77. Écoute, on va faire le tirage avec le 77. J'ai envie de reprendre celui-là. Sans le tirage central. Aujourd'hui, j'ai envie de faire en 7 ou 10 cartes. Je vais regarder. Et après la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec les miroirs de Lily. Il était pas mal hier. Ah oui ! Et j'ai changé aussi ma table de tirage. Je vous l'ai dit hier. Vous avez vu ? Ça s'entend. D'habitude, j'avais un truc un peu molletonné. Et là, j'ai collé un beau sticker. C'est trop canon. Et du coup, ça tape les cartes. Donc, si jamais vraiment ça vous gêne, surtout les personnes qui ont des casques. Parce que je comprends que ça peut casser les oreilles. Vous me le dites, j'essaierai de... Là, je vais essayer d'y penser. Pas trop taper mes cartes sur la table pour pas vous casser les oreilles. Bon ! On est parti. Je vais faire le tirage pour demain. On va voir ce qui ressort. Demain, les jours à venir, vous savez que c'est intemporel. Et après, à la fin, on se fera la question-réponse. On est parti. Allez, pour le 25. Le silence. Les non-dits. Ah ! Ça coupe. Oh ! On va arrêter de se taire. On va arrêter de se cacher. Derrière les autres. On va arrêter de se taire. On va arrêter... De dire oui pour faire plaisir. On va réussir à dire non. Ouh ! Il y a des changements d'état d'esprit là. Ça, c'est beau ça. Ça, ça va vous faire du bien ça. Allez ! C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. On va en prendre sept. Et si jamais, on fera un petit complément. Ah ! Tu vois, c'est ça le bruit. Attends, il faut que j'essaye de faire comme ça. C'est parti ! Carte centrale. Donc, la carte à côté qui englobe le jeu. Ouh ! Les anneaux ! L'association ! Ah ! C'est peut-être ça, le fait du silence. Je n'ai pas fait la coupe. Le fait du silence, le fait de réussir à communiquer, le fait de réussir à dire les choses, ça va vous apporter quelque chose. Cette association. Le fait d'oser dire. Oui, mais j'aimerais bien ça, en fait, finalement. Vous voyez, peut-être que vous êtes créé des peurs, vous êtes créé le fait que ça ne fonctionnera pas. Et le fait d'oser dire et de sortir de cet emprisonnement, en fait, et de tout lâcher. Et de se dire, bon, ben, ça, après tout, j'y vais, on verra bien. D'y aller au culot, au toupet, comme je dis. Il y a des associations dans l'air. C'est ressorti hier aussi avec l'oracle des miroirs, réunions et contrats. C'est contrats, ça, des associations. En carte centrale, c'est pas mal, déjà. Allez, c'est parti. Surprise ! Inattendu. Des contrats, des associations, inattendu. Fastoche famille. Alors, la deuxième carte, il y a eu deux cartes qui sont venues. Regarde ! Le oui et la réussite. Donc, en fait, là, rien qu'avec ces trois cartes-là, j'ai déjà l'impression qu'il va, vous allez peut-être, passer sous une très bonne étoile. Où on voit une association, on voit quelque chose qui va arriver, en fait, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inespéré, quelque chose que vous n'attendiez plus. Vous pensez que c'était complètement foutu. J'ai l'impression, parce qu'avec cette surprise et cette inattendue, pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose que vous pensiez pouvoir réussir, d'accord ? On a la carte du oui, donc la carte la plus positive du jeu, d'accord ? On a cette affirmation au milieu du jeu. Et on a oui et on a la réussite totale. Celle-ci, c'est la meilleure carte du jeu, d'accord ? Il n'y a aucune ombre au tableau. Donc, j'ai envie de dire que s'il y a vraiment là, ces trois cartes-là m'indiquent, en fait, que vous allez, comme j'ai l'habitude de dire, vous retrouver au bon moment, au bon endroit et qu'on va vous proposer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va vous arriver et on vous dit que ce sera une réussite totale, en fait, qu'il va bien falloir sauter sur l'occasion. Voilà, saute sur l'occasion. Vas-y ! Le mouvement, le déplacement, d'accord ? Vous serez peut-être amené à vous déplacer. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de route à faire aussi par rapport à ça, par rapport à cette association. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller faire cette association. Peut-être que vous recherchez du travail dans votre ville et c'est dans la ville à côté qu'on va vous proposer quelque chose. Vous voyez, il y aura un petit peu de route à faire, en fait. On voit du mouvement qui va se mettre en place. Ou on va vous proposer quelque chose. Vous allez sortir, par exemple, des bureaux et vous allez pouvoir aller sur le terrain. Vous voyez ? Vous allez aller dans le feu de l'action, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de mouvement qui va se mettre en place. En tout cas, on voit que vous allez sortir d'une situation pour aller dans une autre. On va vous proposer quelque chose de relativement très positif, en fait. Voilà, tu vois, il y a une coupure. Il y a un changement, en fait. Non, 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 mais non ! Mais non, 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 pas de doute, non ! Ça va vous amener à un certain questionnement. Bon, forcément, puisque c'est quelque chose d'inattendu. On a la surprise aussi qui ressort, là. Vous voyez, on a deux cartes où c'est vraiment quelque chose que vous n'attendiez pas du tout, en fait. Tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai gardé votre habitude. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. La seule carte négative, on va dire, qu'il y a au milieu de ce jeu, c'est les doutes et les questions. Parce que ça va vous tomber dessus alors que vous ne l'attendiez pas du tout. D'accord ? Vous l'adaptez à votre situation. On n'est pas forcément sur un contrat de travail. C'est tout ce qui concerne les associations, les partenariats. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être une rencontre dans le domaine sentimental aussi. Vous n'étiez pas forcément prêt à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en couple et du coup, il y aura un coup de foudre ailleurs. Ce n'est pas pour tout le monde. D'accord ? On est bien d'accord ? Mais j'essaye de vous expliquer. Ce sont des exemples pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dans la tête. Il y a une association. Donc, vous êtes peut-être célibataire. Vous n'étiez pas du tout prêt à rencontrer quelqu'un. Vous étiez totalement bien dans votre vie. Vous n'avez pas envie de vous remettre avec une personne. Et on voit cette rencontre inattendue qui se met en place. Du coup, ça va vous faire poser des questions. D'accord ? En tout cas, on voit qu'on coupe avec quelque chose. Dans ce jeu, on voit que vous coupez avec quelque chose. Donc, votre situation actuelle, là, pour moi, dans les jours à venir, va changer. Que vous le souhaitiez ou que vous ne le souhaitiez pas, peut-être. D'accord ? On voit cette inattendue qui va se mettre sur votre route. Vous êtes en totale liberté d'accepter ou de refuser. D'accord ? D'où ces doutes. On voit que vous allez poser le pour et le contre. Vous êtes vraiment en totale liberté. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, il faut couper, il faut tout arrêter pour prendre cette occasion. C'est vous qui gérez votre vie. Vous le savez, j'ai l'habitude de vous le dire. Le libre arbitre. D'accord ? Mais, en tout cas, ce qui va être proposé ou ce qui va arriver sur votre chemin dans les jours à venir est complètement quelque chose de valable. A vous de voir. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, des occasions, ils s'en présentent tout au long de notre vie. D'accord ? Si vous passez au-dessus de celle-là, il y en aura d'autres. Quand on ne sait pas, mais il y aura d'autres occasions. Ok ? Mais celle qui arrive à vous dans les jours à venir, en tout cas, est relativement très, très positive. A vous de voir si ça vous convient ou pas, si vous acceptez ou pas. On voit que vous allez vous poser énormément de questions. On voit que vous allez, comme je vous ai dit, poser le pour et le contre. Il faut que ça fonctionne avec votre vie personnelle aussi. Mais, en tout cas, c'est très, très positif. Peut-être que vous avez déjà reçu cette surprise et que vous êtes déjà dans cette notion de doute. Si vous vous posez des questions à savoir si c'était valable, moi, dans le jeu, je ne vois pas d'entourloupe. Je ne vois pas d'arnaque. Je ne vois pas de beau-parleur ou des personnes qui se moquent de vous, d'accord ? Si vous avez eu une proposition, par exemple, au niveau professionnel, où on vous a proposé un CDD et qu'à l'issue, il y aura un CDI, c'est complètement valable. Voilà. La personne ne vous a pas menti. On n'essaie pas de vous passer de la crème, j'ai envie de dire. C'est vraiment valable et positif. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas vous dire où vous devez y aller ou pas. Après, soit il y a un déplacement. Peut-être que par cette carte-là, on est en train de vous dire. Bon, va voir. On ne sait jamais. Ça peut être positif, tu vois. Voilà. Par exemple, vous êtes en visite de maison, l'agence immobilière vous appelle, ce n'est pas une maison totalement comme vous recherchez. Vous voulez une piscine, il n'y a pas de piscine. Bon, on est peut-être en train de te dire, écoute, va voir la maison quand même, même si ce n'est pas totalement dans tes critères. Essaye d'y aller, peut-être quelque chose, tu vois. Voilà. Donc, j'espère que tu as vu le petit exemple. Mais ce tirage est juste trop canon. Il est vraiment très joli. Il y a des associations dans l'air. Ces associations, si vous vous posez la question, elles sont bonnes, elles sont positives. Il y a une réussite. Elles peuvent vous amener à une réussite derrière. Si vous demandez s'il y avait de possibilités d'évolution ou si l'affaire était valable. Pour moi, on a la meilleure carte du jeu qui est confirmée par le oui en plus. Ces deux cartes sont sorties en même temps. Donc, cette association, ce partenariat, ce contrat sont positifs. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas de trahison. J'étais en train d'essayer de l'associer avec les cartes qui étaient sorties au début. Le fait de sortir du silence, justement. Le fait de sortir du silence. Peut-être que vous êtes déjà passé par cette occasion et que vous étiez justement dans cette notion de se poser des questions. Et que vous n'allez pas tarder à donner votre réponse aussi. Peut-être qu'il vous manquait un petit tilt. Si les questions que vous posiez étaient dans le sens, est-ce que c'est valable ? Est-ce que je vais me faire encore avoir ? Bon, la réponse est non. Vous n'allez pas vous faire avoir. C'est très positif. C'est très, très positif. Maintenant, à toi de prendre la décision ou pas. Peut-être que j'ai répondu à des questions que certains se posaient. Peut-être que vous étiez déjà dans ce questionnement. Essaye de couper avec le passé aussi. Avec cette carte-là, ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental. Par le passé, il se pourrait que ça n'a pas toujours été simple dans le domaine sentimental. Peut-être qu'actuellement, tu as fait une nouvelle rencontre. Que tu as peur de ce passé. On te demande de couper avec le passé. Peut-être avec cette carte. De ne pas repenser à ce qui s'est passé. Et que ce n'est pas forcément toujours le même schéma qui va se reproduire. Peut-être que tu t'es remis en question. Peut-être que tu as compris pourquoi jusqu'à maintenant, c'était sans cesse les mêmes personnes que tu rencontrais. Le fait d'avoir compris beaucoup de choses va t'amener à de la nouveauté. Voilà. Donc, cette carte-là peut nous indiquer aussi que ce qui s'est passé reste derrière. Et que ce n'est pas forcément la même chose qui est en train d'arriver pour toi. Si tu te reconnais dans la situation, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Voilà. Bon, ben un jeu magnifique. Pour ce mardi 25 août. Franchement, c'est canon. Je suis trop contente pour vous. Il y a de belles associations. Hier, on a eu des contrats aussi. Et là, il y a de belles associations. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Attends, parce que depuis tout à l'heure, on me dit de prendre... On va prendre celui-ci, on va juste tirer une carte. Parce qu'on me dit de le prendre depuis le début. Je vais finir de claquer des trucs ou quoi ? Allez, on va regarder ce qui ressort. Je ne sais pas pourquoi on me demande de le prendre. On va voir. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Le travail. Numéro 23. Pour les nouveaux arrivants, j'ai l'habitude de dire vous tapez sur Internet chiffre angélique numéro 23 ou signification du chiffre angélique numéro 23 et vous aurez la numérologie. Vous aurez pas mal de détails sur le chiffre 23. Ça peut vous apporter plus d'informations. Là, je vais vous lire comme je fais d'habitude. Donc, cette carte-là. Signification de la carte. Donc, un changement professionnel s'annonce. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Tu vois ? C'est totalement en accord avec le tirage en fait. Donc, on est peut-être... Par rapport, voilà, les associations, le contrat, le partenariat, en carte principale, on est peut-être beaucoup sur le professionnel. D'accord ? Plus que sur le sentimental. Mais ça peut être interprété aussi dans le domaine sentimental comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais on est sur un changement. T'as vu ? Je te l'ai dit. L'inattendu, la surprise. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. C'est peut-être pas quelque chose que vous vouliez exactement. Parce qu'avec cette inattendue, cette surprise, peut-être que vous aviez demandé quelque chose et c'est autre chose qui vous sera proposée. Mais c'est autre chose justement va vous mener. C'est une réussite totale en fait. C'est vraiment canon quoi. D'accord ? Et vous allez avoir l'appui. Hier, on a eu une femme. Aussi, on a vu un personnage qui intervenait dans le domaine professionnel. Et là, on voit de l'inattendu et des surprises aussi. Donc, il y a un truc qui est en train de s'opérer là. Il y a un truc qui est en train de s'opérer. Donc, on vous demande d'avoir confiance dans le domaine professionnel. Je ne vous lis pas tout parce que sinon, on en a pour deux jours et demi. Mais, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive pour la rentrée. Il y a quelque chose qui arrive. Bon. Mais maintenant, je comprends mieux. Donc, c'est quand même plutôt dirigé. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de prendre ce jeu. C'est quand même plutôt dirigé sur le domaine professionnel. On est sur le domaine pro. Ça peut être aussi pour les personnes qui partent à la retraite. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Ça peut être pour les personnes qui partent à la retraite. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont demandé à partir à la retraite un petit peu plus tôt. Je ne sais pas, qui ont fait des papiers. Vous allez peut-être avoir une réponse positive. Vous l'adaptez à votre situation. Vous l'adaptez vraiment à la situation. Allez. On va prendre le petit message de la fin. Donc, pour ceux qui ont une question à poser, je vous invite à poser votre question. Et pour ceux qui n'ont pas de question, je vous invite à écouter le message qui est apporté. Ça résonnera peut-être en vous. Ça vous apportera peut-être des réponses. Allez, c'est parti. Avec mon petit jeu. Hop. 5h55. Et en plus, j'ai une... Je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle s'était réveillée à 5h55 cette nuit. Donc, on va regarder le petit message. Ça peut être aussi 15h55. 25h55. Non, ça n'existe pas. Ça peut être une suite de chiffres 555 aussi, que vous voyez sur les plaques d'immatriculation. Vous voyez. Oh non. Oh, mais je ne peux pas te montrer. C'est à l'envers. Allez, vas-y, lis des chiffres. Il y a écrit quoi ? Le changement. Non, mais attends. C'est un truc de fou. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Ton ange gardien. Ou ton guide. Et je serai là à tes côtés pour te diriger. Le changement. Accepte le changement. Ne te pose pas trop de questions. La carte des questions. Bon, là, totale synchronicité, on n'est plus du tout dans le hasard. On est d'accord. Sur tout le jeu. Là, tout à l'heure, le changement au niveau pro. Là, on tire la carte du changement aussi. Le changement te libère de ton passé. On a eu la carte aussi tout à l'heure de la coupure. Où je vous ai dit que ce qui était passé n'est pas forcément ce qui va arriver encore. Ok ? Ça te libère de tes peurs et de tes contraintes aussi. Cette notion d'oser parler, d'oser sortir de cet emprisonnement intérieur. C'est ce qu'on a eu avec le 77, les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Bon, eh bien, écoute, je pense que tu as capté les messages. Hein ? Là, ils étaient en total synchro. Ok ? Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Le changement. Voilà. C'est en train d'arriver. Et je l'ai dit tout à l'heure inconsciemment. J'ai dit que tu le veuilles ou pas. Je ne sais pas si tu t'en souviens dans la vidéo. Que ce changement soit voulu ou pas. Apparemment, il y a quand même quelque chose qui est en train d'arriver. Peut-être que certains d'entre vous, et je pense que beaucoup aussi, sont en train d'atteindre un nouveau cycle. D'accord ? Donc, de la nouveauté, le changement qui est en train d'opérer. Voilà. Tu as les cartes en main. C'est à toi de voir comment tu vas appréhender, accueillir ces changements qui se présentent à toi. Voilà. Bon, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pour l'oracle Les Miroirs de Lily, il ne vous reste que cette semaine pour pouvoir faire la précommande. Mardi prochain, je ferme les précommandes et j'envoie le nombre d'oracles à commander à mon imprimeur. Donc, pour les nouveaux arrivants, je pense que vous avez vu la vidéo parce que comme je suis restée une semaine sans faire de vidéo, ça a été la dernière. Donc, je pense qu'elle s'est vue. Donc, vous pouvez toujours aller voir la vidéo précommande Les Miroirs de Lily. Je vous explique le jeu, ce que j'ai créé comme jeu. Donc, il vous reste cette semaine pour pouvoir le commander. Après, je n'en referai pas pendant un long moment parce que je pars sur d'autres projets. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, il était vraiment canon, ce tirage. Très, 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 très positif. Si certains doutaient, vous avez eu, je pense, la réponse dans ce tirage-là. Donc, voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada